Bonjour à tous et bienvenue, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce séminaire en ligne sur les nouvelles publications du VSA pour le domaine de la branche automobile. J'ai le plaisir aujourd'hui de modérer ce séminaire. Et puis, on verra ces trois nouveaux documents qui nous seront présentés par nos spécialistes. J'ai prévu quelques slides pour commencer, je vais vous les partager. Donc, au niveau du programme, le programme qui vous avait été communiqué, donc je commencerai par une brève introduction sur le Centre de compétences industrie et artisanat. Et puis ensuite, nous aurons Marcus Peter de l'UPSA et puis Guillaume Chanson du canton de Vaud qui nous parleront des nouvelles directives pour la branche automobile, principalement les garages. Ensuite, on aura la partie sur l'aide mémoire cantonale des stations-services. Et puis, finalement, Guillaume Chanson nous présentera encore quelques exemples d'informations comme on aimerait les voir dans une demande de permis pour une nouvelle construction. J'ai oublié de me présenter. Donc, mon nom est Régis Cotelage, je suis ingénieur chimiste de formation. Je travaille dans le domaine de l'environnement depuis une vingtaine d'années, dans le domaine des eaux industrielles depuis un peu plus de dix ans. J'ai rejoint le Centre de compétences et artisanat, industrie et artisanat, pardon, du VSA, il y a quelque chose comme huit ans. Et puis maintenant, depuis deux années, j'ai rejoint aussi l'équipe de base, le noyau dur, si on veut bien, de ce Centre de compétences. Alors, je vais vous dire quelques mots pour présenter ce Centre de compétences. Donc, ce Centre de compétences industrielle et artisanat a pour but de former des spécialistes dans le domaine de la protection des eaux, spécifiquement pour tout ce qui est eaux usées industrielles. Il souhaite vraiment se tourner vers l'avenir, anticiper les problèmes pour proposer des solutions au plus vite pour le pré-traitement des eaux usées industrielles. Un des objectifs aussi de ce Centre de compétences, c'est l'harmonisation de l'application entre les cantons. Donc, une des tâches principales, c'est d'édicter des nouvelles directives, des aides-mémoires, des guides pratiques pour faciliter l'harmonisation dans l'application. Et puis, le Centre de compétences est aussi un partenaire de discussion. Je vous ai mis ici le lien où vous pouvez trouver un formulaire de contact sur le site www.avsa.ch. Et puis, avec ce formulaire, vous pouvez poser des questions par rapport à un cas concret pour demander, par exemple, quel est l'état de la technique dans le pré-traitement des eaux, quel est le pré-traitement qu'on devrait mettre en place dans tel ou tel cas particulier. Les membres de ce Centre de compétences sont issus de différents domaines. On a des représentants des hautes écoles, des représentants des autorités cantonales communales, aussi en général une personne de l'Office fédéral de l'environnement. On a aussi des spécialistes ou des personnes qui travaillent dans l'industrie et dans l'artisanat, des entreprises spécialisées dans le pré-traitement des eaux, et puis des bureaux d'ingénieurs. Ça, c'est le domaine dont je fais partie. Au niveau des activités périodiques, comme je l'ai dit avant, le VSA organise régulièrement des cours pour les eaux industrielles et artisanales. C'est principalement pour le moment le cours F1, donc sur l'exploitation et l'entretien des installations de pré-traitement des eaux usées. C'est le module de base. En Suisse alémanique, il y a d'autres cours aussi. Il y a un module plus avancé qu'on appelle le F2, qui pourra aussi peut-être un jour être mis en place en Suisse romande. Pour revenir à ce cours F1, l'année dernière, il a été conduit et puis il a rencontré un beau succès. Il y avait deux thèses comme ça, une cinquantaine de personnes qui avaient participé. et puis ce cours sera renouvelé à l'automne 2022. Le VSA organise aussi les journées qu'on appelle ERFA, qui sont plutôt consacrées au contact entre les autorités cantonales qui souhaitent discuter et puis harmoniser leurs pratiques. On fait aussi des séminaires spécifiques. Ça peut être des séminaires dans le cadre de journées spéciales organisées sur un thème. Ça peut être aussi des séminaires en entreprise. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les CC events. Donc une fois par année, les responsables du centre de compétences organisent une journée pour expliquer quels sont leurs travaux, quel est l'avancement des différents projets. Et puis donc là, les chefs de projet donnent un petit peu des informations sur ce qui se passe. Alors, quelques projets qui ont été réalisés, c'est principalement des aides-mémoires que je vous montre ici. Donc, un aide-mémoire sur les séparateurs à Grèce, principalement pour le domaine de la restauration, où on explique un petit peu quelles sont les normes et puis les mesures d'entretien pour ces séparateurs. Un aide-mémoire tout récent sur le prétraitement des eaux usées dans la viniculture. Et puis d'autres aides-mémoires peut-être un peu plus spécifiques sur les véhicules hydrocureurs qui ont un système de prétraitement intégré des eaux usées. Et puis sur les toilettes chimiques mobiles. Voilà, vous trouvez toutes ces aides-mémoires en téléchargement libre sur le site du VSA. Donc, sur les projets en cours, il y a par exemple une mise à jour qui concerne la norme SIA 431 sur le prétraitement des eaux de chantier. Une analyse de situation sur les micropolluants dans l'industrie et l'artisanat. Donc, ça c'est un listing finalement des polluants qu'on pourra voir dans différents domaines. Ça c'est un projet qui avance bien en collaboration avec l'OFEV. Et puis, il y a des aides-mémoires et guides pratiques sur l'aquaculture, l'industrie des métaux et des traitements de surface, etc. Voilà pour les projets futurs. Donc, il y a encore plein de choses dans le pipeline. Notamment sur l'efficacité des ressources. Donc là, on sort un petit peu du domaine du traitement des eaux pour regarder les entreprises de manière plus générale, traitement des déchets, recyclage des ressources, etc. Et puis, il y a d'autres aides-mémoires qui sont en gestation sur les eaux de ruissellement des toitures et des façades, par exemple, sur les eaux usées, sur les hôpitaux, les laboratoires, les eaux usées aussi, la branche agroalimentaire. Donc, si vous avez un intérêt à collaborer pour ces différents projets, ou si vous avez des idées de thèmes qui pourraient être aussi abordés, alors n'hésitez pas à nous contacter. Et vous avez ici le nom et les données de contact pour Marcos Sommer, qui est le responsable du centre de compétences, industrie et artisanat. Il est responsable pour tout ce qui est évacuation de l'eau pour le canton de Pâleville. Et il parle assez bien français, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, moi j'en aurais terminé avec cette introduction. Donc, on va passer maintenant à la partie charnue du séminaire. Nous aurons donc deux orateurs principaux. Marcus Peter, il est responsable des domaines techniques et environnement à l'UPSA, donc l'Union professionnelle suisse de l'automobile. Il représentera donc la branche. Et puis, Guilhem Chanson, il travaille à la direction générale de l'environnement du canton de Vaud. Il est aussi responsable du groupe de travail roman et tessinois pour l'assainissement des garages et carrosseries automobiles. Et puis, j'en profite pour remercier aussi Nadine Tchekalski du VSA qui a organisé ce webinaire et puis qui s'occupe de la technique. Voilà, donc un grand merci à vous aussi pour votre participation. Et puis, je laisse la parole à M. Chanson et à M. Peter. Merci, Régis. Bonjour à tous. Je m'appelle Guilhem Chanson, je suis ingénieur à la section assainissement industriel de la direction générale de l'environnement. Et du coup, je vais vous présenter un peu les différents documents qui ont été réalisés par le groupe de travail. Moi, je n'ai pas participé au groupe de travail. Donc, s'il y a des questions de fonds vraiment sur un document ou l'autre et que je ne peux pas répondre, on prendra vos questions puis on les transmettra au groupe. Mais normalement, je devrais pouvoir répondre à vos questions. Donc, par rapport au garage, disons garage et carrosserie ou les entreprises de transport, on a deux documents qu'on va présenter en premier. Ensuite, on passera aux documents sur les stations-services. Donc ici, on a sur la gauche le guide pratique et sur la droite l'aide-mémoire. L'aide-mémoire, on dira que c'est plutôt peut-être dirigé aux exploitants, afin qu'ils sachent un peu exactement ce qu'ils devraient avoir en fonction de leurs activités. Et puis, le guide pratique, il est plus détaillé. Il permet, disons, aux autorités, que ce soit cantonales ou communales, de pouvoir avoir une base de travail pour autoriser des ouvrages. Et pour les mandataires externes, de pouvoir exactement savoir qu'est-ce qu'ils doivent prévoir pour des nouvelles constructions, par exemple. Donc, pourquoi il y a des nouveaux documents qui ont été mis en place ? Donc, la première chose, c'était vraiment de tenir compte de l'évolution de la technique des véhicules et des différents pré-traitements des eaux. Donc là, c'est vraiment, c'est indiqué sous réserve des véhicules électriques, parce qu'on n'a pas forcément tenu compte de ça dans cette directive. Mais c'est vraiment par rapport aux véhicules qui sont actuellement sur le marché. M. Peter vous en dira un peu plus par la suite. Ensuite, c'était remplacer l'ancienne directive de l'OFEV concernant le pré-traitement, l'élimination des eaux usées du secteur de l'artisanat et de l'automobile, qui datait de 1987. Donc, bien qu'il y ait eu plusieurs directives intercantonales ou même cantonales qui sont intervenues entre-temps, c'est vraiment ce document qui devait être mis à jour, qui a plus ou moins mon âge. Donc, il date un peu par rapport à l'état de la technique. Et puis, le troisième point, c'est d'harmoniser les pratiques entre les différents cantons pour ne pas qu'on ait des différences entre le canton de Vaud et Fribourg, ou Fribourg et Berne, etc. Donc, c'était vraiment un peu le but de pouvoir harmoniser les différentes pratiques. Donc, ces documents, ils vont remplacer les directives et l'application en vigueur jusqu'ici. Donc, que ce soit des directives cantonales ou intercantonales. Et puis, ces documents, ils s'appliquent pour les nouvelles constructions essentiellement. Et puis, dès le 1er janvier 2022, dans le canton de Vaud, nous, on se passe dessus par rapport à nos préavis pour les nouvelles constructions. Et dans le canton de Vaud, ces documents, ils vont remplacer la DCPS 550, qui normalement n'est plus en vigueur depuis 2017, mais certains s'y réfèrent encore. Et l'aide à l'application du GRAGC, qui datait de 2008. Donc, ces deux documents, ils ne seront plus en vigueur pour les nouvelles constructions. Ensuite, par rapport aux autres cantons, ça, il faudra contacter le responsable cantonal du canton en question pour savoir si la directive VSA est déjà en vigueur ou pas. Ça, c'est vraiment des affaires cantonales quand même. Donc, par rapport à la date d'entrer en vigueur, il faudra vous adresser au responsable cantonal. Donc, là, maintenant, on va passer au point de vue de la branche. Donc, je vais céder la parole à Marcus Peter. Oui, merci. Bien, Guillaume Chanson. Bonjour de la partie de l'UPSA Suisse. Je travaille à Berne et comme Régis Cotelas vient de dire, je suis responsable pour tout ce qui concerne la technique et l'environnement. Comme vous entendez, mon langue maternelle, c'est l'allemand, la suisse allémanique. Et oui, je vais essayer quand même à faire le mieux en français pour la présentation de notre point de vue de la branche. La première question, c'est un peu comme quelle est l'évolution technique des véhicules, qui a certainement une influence importante, soit pour l'éducation des jeunes ou des professionnels dans notre branche automobile, soit parce qu'on a actuellement les voitures hybrides, les voitures électriques, beaucoup plus de boîtiers électroniques, etc. Mais pour aujourd'hui, c'est certainement l'influence sur la protection des eaux qu'on voit un peu l'ancien Coutouille. Et là, c'est l'évolution technique que vous voyez assez impressionnante sur les deux images à droite. En honte, c'est le sous-baissement d'une voiture des années 90 à peu près. Et en bas, c'est une voiture actuelle. Et vous voyez bien que, oui, pour la voiture neuve ou actuelle, on a beaucoup de couvertures au niveau du sous-baissement. Et la même chose, si on ouvre le capot moteur, on ne voit presque pas un moteur. On voit uniquement un peu des couvertures de cache en plastique. Et par conséquence, ça va influencer aussi les comportements au niveau des garages pour le nettoyage des voitures. Ça veut dire que le nettoyage du moteur lui-même, ce n'est pas quelque chose qu'on fait actuellement, aussi souvent que dans les années 90, par exemple. Ça veut dire que le développement de la technique automobile, c'est, comme je viens de dire, les couvertures du compartiment moteur et du sous-baissement. C'est normalement en plastique, quelquefois en acier. L'étanchéité, en général, c'est aussi amélioré contre les fuites de liquide. Et si on a quand même une perte d'huile, par exemple, ou une perte de liquide de refroidissement, on n'a pas directement de liquide qui coule à la terre. On a ces couches ou ces couvertures en plastique qui prient un peu une certaine quantité, au minimum, de cette liquide. Certainement, la mobilité électrique, oui, si on ne connaît pas en détail la technique des voitures électriques, on pense, oui, on a uniquement une batterie et quelques câbles et un moteur électrique. Mais par contre, les gargistes, ils ont des connaissances, certainement, si on regarde un peu en détail les voitures électriques, on a quand même quelques hydrocarbures qui sont utilisées, soit dans la boîte de vitesse automatique, normalement, on a une ou au maximum deux rapports, mais quand même un différentiel. Et là-dessus, on a besoin d'une huile spécifique. Et d'autre côté, on utilise aussi un système de refroidissement par l'eau, comme c'est le cas pour les moteurs thermiques. Et aussi là, ce liquide de refroidissement contient cet additif anti-gel qui est aussi un hydrocarbure et aussi un système de freinage où on utilise aussi des liquides spécifiques. Autre chose qui a un peu changé, la version acte où il y a déjà 10 ou 20 années, les voitures actuelles sont normalement déjà conservées au niveau des cavités ou l'usine. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que les gargistes appliquent pour faire des réparations ou de l'entretien normal des voitures. Et ce que j'ai déjà dit, c'est le cinquième point, la protection du sous-passement par des revêtements plastiques d'une côté. Et là, où on n'a pas ces revêtements plastiques, on a souvent une induction durable du caoutchouc. Ça veut dire qu'on n'a pas uniquement ces couleurs à l'époque. Ce sont vraiment des couches avec une épaisseur de 2-3 millimètres du caoutchouc. Ça veut dire que c'est pour la durée de vie de la voiture normalement. Mais ce qui est vraiment important, soit pour les garagistes et encore plus pour les contrôleurs de notre inspecteur de l'environnement, c'est de faire un peu la différence entre ces voitures typiques, ces voitures de tourisme typiques, et d'autre côté, si on regarde les véhicules utilitaires avec des châssis ouverts, avec par exemple un système hydraulique, etc. Là, c'est un peu difficile. Et je pense que c'est clair que si on regarde un tracteur, par exemple, on a quand même une autre situation en ce qui concerne la charge des déshydrocarbures. Mais je pense que Guillaume Johnson peut expliquer ça encore un peu en détail. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, c'est des véhicules utilitaires ou poids lourds, disons, qu'on va considérer à châssis fermés, typiquement des camionnettes, des balayeuses, des camionnettes de livraison, des bus, ou bien vraiment, comme on voit, c'est des véhicules à châssis fermés. Donc, ça peut être des camions de pompiers ou des camions de transport, mais vraiment, on ne va pas pouvoir nettoyer dessous et puis avoir trop d'hydrocarbures en suspension. Donc là, après, on voit des véhicules à châssis ouverts. Ce sera plus des véhicules type véhicule de voirie, tracteur, camion-bène, véhicule de chantier et puis tous les petits véhicules type tondeuse ou comme ça, où il y a des risques d'écoulement de liquide, par exemple, quand on va les laver. Donc, ça, c'est typiquement des véhicules où des exigences plus élevées vont être demandées pour les lavages. On y viendra plus tard. Voilà, merci bien, Guilhem. Oui, lié à ce changement technique des voitures, les offres des garagistes ont certainement aussi un peu changé et c'est ça ce que j'aimerais bien vous présenter. Quelque chose qui est vraiment une évolution des années précédentes, c'est que les roues, souvent aujourd'hui, sont stockées chez les garagistes. Quand j'avais fait mon apprentissage dans les années 90, c'était encore une petite... une petite clientèle qui a déjà stocké les roues chez nous, chez notre garage là, et on a vraiment évolué les années prochaines. Ça veut dire là, normalement, avant de stocker les roues dans l'immeuble, on fait le processus de nettoyage et si c'est un garage assez grand, souvent, ce processus de nettoyage, ce n'est pas fait à main, mais par des machines spécifiques pour laver les roues plus ou moins automatiquement. L'autre changement, c'est déjà quelque chose que je viens d'expliquer, ce sont tous les travaux de conservation, soit sur le sous-passement, soit au niveau des cavités, parce que, normalement, c'est duré de vie pour le véhicule, mais certainement, il y a quelques exceptions, par exemple, après un accident, pour les travaux de restauration des voitures anciennes, là, on a certainement encore ces produits et ces procédures pour la conservation. Autre chose, c'est ce que vous voyez sur l'image tout en bas, la préparation des voitures neuves, c'est aujourd'hui, oui, plus simple, disons comme ça, parce qu'on utilise des filaments plastiques ou même des housses en textile pour protéger la carrosserie pour le transport des véhicules de l'usine jusqu'à chez le garagiste. À l'époque-là, on a encore eu une couche de protection en paraffine ou en cire. On a eu besoin de nettoyer ces carrosseries avec des produits spécifiques parce que cette couche de protection, c'était vraiment résistante. Pour les méthodes de nettoyage, on peut dire, généralement, on a aussi quelques nouvelles méthodes de nettoyage. Ce n'est pas le nettoyage des carrosseries. Normalement, on a quand même plus ou moins les mêmes stations pour nettoyer la carrosserie, mais il y a des nouveaux processus comme, par exemple, le nettoyage à la vapeur à l'aide de glace carbonique ou à l'aide de l'eau saine. C'est surtout pour l'intérieur. C'est un nettoyage à l'aide de l'eau saine. Nettoyage à la vapeur, ça, on peut utiliser soit pour l'intérieur, soit pour l'échange, soit pour le compartiment moteur. L'avantage, là, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir vraiment un traitement important parce qu'on n'a presque pas des eaux qui sont produisées pendant ce processus de nettoyage. Par contre, ce qui a changé, ça veut dire qu'on a un peu plus de dangers ou un peu plus de désespérés à respecter. Ce sont des processus de nettoyage au niveau des filtres à particules. Normalement, des filtres à particules des moteurs diesel. Il existe déjà des filtres à particules pour des moteurs à essence, mais là, ils ne sont pas normalement pas si bouchés comme ceux qui sont utilisés au niveau des voitures à diesel. Mais là, il existe des entreprises spécialisées pour cette maintenance des filtres à particules. Normalement, là, on a aussi un pré-traitement des eaux qui respectent toutes les exigences pour la protection des eaux. Par contre, ils existent, disons, pour les petites caragistes ou même pour les privés, ils existent différents moyens de nettoyage dans un spray, par exemple. Et oui, on utilise ça en dehors, mais oui, on ne sait pas vraiment comment comment ces produits d'un ETH influencent finalement les eaux. Alors, c'est quelque chose qu'on doit un peu respecter si on utilise des produits spécifiques pour les filtres à particules. Et finalement, pour les carrossiers, on a aussi sur ce niveau un changement. Les processus de ponçage, normalement, aujourd'hui, ça se fait à sec. À l'époque, on avait encore utilisé souvent le ponçage en utilisant de l'eau et le ponçage à sec a certainement l'avantage d'un pré-traitement de l'eau dont on n'a pas besoin. Et directement lié à cette évolution, changement des processus au niveau des caragistes, on a aussi une évolution des produits et des moyens optionnaires qui sont utilisés chez les garagistes. Comme je viens de le dire, c'est un processus automatique pour nettoyer les roues avant de les stocker. Il existe différents types de machines de nettoyage. Un type utilisé, comme vous voyez sur l'image, sur la première image, ici, utilise le système abrasif et les autres machines de nettoyage utilisent des détergents. Certainement, l'utilisation ou le principe de NTH détermine aussi les exigences pour le système de pré-traitement correct. Mais ça, vous allez, qui a une chance, avoir encore expliqué ça. Et ce qui, généralement, un point très important, c'est le deuxième, c'est qu'on doit toujours adapter les produits de NTH pour les véhicules et aussi l'atelier à la technologie de séparation. Ça veut dire, on doit toujours regarder quels travaux de nettoyage sont effectués avec des surpressions, avec des... et dans quel compartiment chez le garagiste, ça veut dire à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Mais c'est aussi ça, quelque chose que Guillaume Chanson va vous expliquer plus tard. qui est une chose qui est devenue plus importante, c'est la manipulation de, par exemple, l'ATPLU, mais aussi beaucoup d'autres additifs lors de l'entretien de véhicules. Parce que un système ATPLU, c'est vraiment une petite fabrique chimique qui se trouve dans le véhicule. Ça veut dire aussi là, ces additifs, soit l'ATPLU ou les autres produits, provoquent un danger pour l'environnement. Ça veut dire aussi là, on a besoin de respecter les exigences nécessaires pour le pré-traitement des eaux usées si on a un atelier avec des eaux. Et finalement, quelque chose que vous remarquez généralement, pas uniquement au niveau de la branche automobile, c'est que la gestion des déchets, l'économie circulaire et le recyclage gagnent généralement en importance. Ça veut dire qu'on fait la séparation des différents types de déchets, déclaration des déchets, etc. C'est aussi un point très important si on regarde un peu en futur pour les années prochaines où on va avoir les premiers véhicules électriques ou hybrides où la batterie échange par exemple où on va recycler correctement certainement ces batteries à détention des voitures électriques. C'est quelque chose très important, mais comme Guillaume-Chance a déjà dit, on n'a pas encore traité spécifiquement ce sujet dans le guide pratique. Voilà, ce sont les points de vue de la branche automobile et je passe la parole maintenant à Guillaume pour le point de vue des autorités cantonales. Merci, Marcus. Donc, pardon. Quelles sont les nouveautés que le guide et l'aide-mémoire ont apportées ? Donc, si on reprend un peu les thèmes abordés précédemment, on a des changements dans l'offre de services des garagistes. Donc, on a ces installations de lavage de roues. Donc, il y a deux sortes. Il y a des installations avec des billes abrasives, comme vous avez vu avant. Et puis, des installations avec des produits de nettoyage de jantes. Donc, les pré-traitements qui sont nécessaires pour ces deux types d'installations, ils sont différents parce que, typiquement, pour les installations avec système abrasif, uniquement, donc sans produit, on va uniquement exiger un dépotoir pour exigence élevée et puis, le raccordement après à la STEP, aux eaux usées, il y a une chambre de prélèvement d'échantillons. Donc, le dépotoir à exigence élevée, c'est un dépotoir, le principe, c'est le même qu'un dépotoir, donc avec un sac, avec une zone de décortation des matières lourdes, un coup de plongeur et puis une zone de décortation des matières légères. Par contre, il est surdimensionné pour que le temps de séjour de l'eau, il soit plus grand et permettre une meilleure séparation entre les hydrocarbures et puis l'eau. Ensuite, s'il y a des produits qui sont utilisés, on va soit avoir un circuit fermé et puis une élimination des résidus de nettoyage en tant que déchets spéciaux, donc ça, c'est une possibilité, ou bien il faudra avoir un décanteur, un séparateur gravitaire, une fosse de pompage et puis une installation de pré-traitement, donc que ce soit une installation de pré-traitement biologique ou physico-chimique. Et ensuite, bien sûr, le raccordement à la steppe. Après, ce qui est important de prendre en compte, c'est que si c'est des produits de nettoyage qui vont être acides ou basiques, il faudra en plus avoir une neutralisation parce que ça risque d'impliquer une basification et une acidification des eaux qui ne sera pas possible au niveau du rejet dans la canalisation d'eau utilisée. Et puis, ça peut aussi impliquer une précipitation des métaux lourds, donc là, il faudra avoir un mode de délimination de ces métaux. Ensuite, il y a d'autres nouveautés qui sont indiquées dans ce guide pratique qui n'était pas forcément dans les précédentes directives, c'est des indications concernant notamment le stockage des liquides pour polluer les eaux sur bac de rétention avec la rétention du 100 % du plus grand volume stocké. Ça, c'est pour tous les secteurs protection des eaux en dehors des zones S1, S2, S3. Ensuite, tout ce qui concerne la gestion des déchets, stockage sous couvert ou dans des contenus étanches sans écoulement. Il y a aussi des indications par rapport à la protection de l'air, notamment tout ce qui est fours de carrosserie où les exigences en matière de rejet, notamment en toiture et non en façade, sont explicitées clairement. Et puis, il y a aussi des indications sur les travaux sur les climatiseurs. Donc, qu'est-ce qui a changé avec ces différents documents ? Donc, il y a deux points principaux qui ont changé. Le premier, c'est par rapport à l'utilisation de l'eau. Donc, ce qui est prévu, c'est par rapport aux places de lavage carrosserie, notamment tout ce qui est emplacement de lavage en libre-service. C'est que dès qu'il y a cinq places de lavage ou plus, il faut qu'il y ait un recyclage des eaux usées de lavage avec un taux de recyclage de 70 %. Ça veut dire qu'en plus des compteurs séparateurs, il doit y avoir une installation de recyclage des eaux pour renvoyer les eaux en tête de station de lavage et puis, le trop-plein sera rejeté aux eaux usées à la steppe comme normal. Ensuite, par rapport aux stations de lavage à brosse, tout ce qui est tunnel, portique, etc., là, ça devient obligatoire d'avoir cette installation de pré-traitement, enfin, de recyclage plutôt, de recyclage des eaux. Là, le schéma, on le voit, en amont, on a un dépotoir pour exigence élevée. Ensuite, l'installation de recyclage. Les eaux sont réutilisées en notre procédé en tête de lavage et puis, le trop-plein est évacué à la steppe via une chambre pour la prise d'échantillons. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions par rapport à ces stations de lavage à brosse parce que, jusqu'alors, on demandait à un décompteur et un séparateur qui sont remplacés par un dépotoir pour exigence élevée. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux installations de recyclage des eaux, les eaux, elles nécessitent quand même une certaine qualité pour être réutilisées dans les processus de nettoyage. Donc, il y a de toute façon un pré-traitement qui doit être intégré et prévu. C'est pour ça que ce système-là a été mis en place. Qu'est-ce qui a changé d'autre par rapport maintenant au développement de la technologie automobile ? Et là, également aussi, par rapport au fait d'utiliser le moins d'eau possible et d'évacuer le moins d'eau possible, c'est par rapport à l'évacuation des eaux des ateliers. Donc, jusqu'alors, ce qu'on exigeait, c'était plutôt un décompteur et un séparateur d'hydrocarbures raccordés aux eaux usées ou une installation de pré-traitement s'il y avait des lavages de sol qui étaient réalisés avec des produits. Donc, maintenant, le changement, il s'opère par le fait que la première priorité, c'est de faire un atelier sans écoulement ou avec une fosse étanche et puis après, l'élimination des résidus de nettoyage de cette fosse seront éliminés par la filière des déchets spéciaux. Donc, ça, c'est la première priorité. La seconde priorité, si on veut un écoulement, ce sera d'avoir l'installation on dira lourde avec un décompteur, un séparateur puis une installation de pré-traitement des eaux physico-chimiques ou biologiques et puis, la troisième priorité, c'est de mettre un décompteur avec un séparateur d'hydrocarbures de classe 1, donc typiquement un séparateur avec filtre à coalescence. Par contre, ce système, il est limité par plusieurs choses. La première chose, c'est par rapport aux produits de nettoyage, donc ils doivent être réalisés sans produits de nettoyage ou avec des agents tensioactifs à séparation rapide qui doivent être acceptés par le fournisseur du séparateur du filtre à coalescence et puis, une pression maximum de 60 bar et une température maximum de 60 degrés. Donc, ça, c'est les conditions pour pouvoir installer et utiliser cette priorité, cette troisième possibilité, disons. Et la première priorité, c'est vraiment un atelier sans écoulement afin de minimiser les eaux qui seront évacuées. Ensuite, un point important, et ça, c'est un changement aussi par rapport, ça existe depuis plusieurs années, mais c'est un changement par rapport à l'ancienne directive, c'est que vu qu'il y a de moins en moins de cabines de peinture à eau ou de ponçage à l'eau, tous ces ponçages et ces peintures sont faites à sec, mais l'important, c'est vraiment de récupérer et d'éliminer les poussières de ponçage comme déchets spéciaux et pas les éliminer dans les eaux usées parce que, typiquement, les ouvrages ou les installations de traitement, elles ne seront pas faites pour traiter ce genre de choses-là. Un autre point par rapport au développement de la technologie, donc ça, je reviens par rapport aux véhicules à châssis ouverts, donc c'est pour tout ce qui est place de lavage pour les moteurs et les châssis, donc, a été introduit vraiment la notion de véhicule utilitaire avec châssis ouvert où là, c'est la même chose, les mêmes exigences que pour les lavages de moteurs et de châssis. On a deux solutions, soit on n'utilise pas de produit ou des produits autorisés avec un décanteur, un séparateur classe 1, un raccordement à la step ou si on utilise d'autres produits de lavage, à ce moment-là, il faut une installation de pré-traitement. Puis là, je rappelle que toutes ces installations de pré-traitement, elles sont soumises à des autorisations au niveau cantonal, donc ça, il faut que ça passe par des demandes de permis de construire. Ensuite, les limites par rapport aux séparateurs à coalescence ou classe 1, elles sont les mêmes que précédemment, c'est 60 bar maximum et 60 degrés maximum et puis sans produit de nettoyage ou avec produit autorisé. Voilà, là, c'est le second point un peu, le gros changement d'IRA par rapport en tout cas à la mise en application sur la Suisse romande par rapport aux évacuations des eaux, des aires de stationnement, tout ce qui est place de stationnement de véhicules. véhicules. Donc, le VSA introduit des notions de véhicules en parfait état de fonctionnement et véhicules défectueux. Donc, ça, c'est vrai que c'était déjà en activité sur d'autres cantons et puis, ça permet de vraiment avoir, de catégoriser les véhicules en fonction de leur état et puis, par rapport à la sécurisation des places. Donc, tout ce qui est véhicules en parfait état de fonctionnement, c'est ces véhicules qui sont listés là. Donc, si je prends des voitures de tourisme, ce sera des véhicules qui ont moins de 10 ans, donc ils sont jugés en parfait état de fonctionnement et s'ils n'ont pas été accidentés ou s'ils ne sont pas en attente de réparation, ils peuvent stationner sur des surfaces non sécurisées par un séparateur d'hydrogarbures et puis, un autre type de véhicules en parfait état de fonctionnement, ce sera des véhicules de plus de 10 ans mais dont l'expertise remonte à moins de 3 ans. Donc, c'est vrai que là, ça donne des indications assez claires mais par contre, ça pose un autre problème après au niveau du contrôle et ça, il faudra qu'on voie comment cela se fait à l'usage parce qu'il faut rappeler en tout cas que sur le canton de Vaud, ce qui n'est pas le cas sur d'autres cantons romands, c'est que nous, on a une base légale qui est l'article 40 du RLATC, donc le règlement d'application de la loi sur le territoire des constructions qui exige que tout dépôt de véhicules se fasse sur une place sécurisée par un séparateur d'hydrocarbures puis qu'il soit raccordé aux eaux claires. Donc, là, il y a un changement de, disons, dans l'application de cet article qui devrait être fait parce que jusque-là, toute place de stationnement, même pour des véhicules en parfaite état de fonctionnement, typiquement des places de véhicules d'occasion exigeaient un séparateur d'hydrocarbures. Donc là, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est que la première priorité pour le stationnement de ces véhicules qui sont défectués ou pas en état, pas en parfaite état de fonctionnement, c'est de les stocker dans une place qui est couverte et sans écoulement, afin d'éviter la production d'eau usée. La deuxième priorité, c'est d'avoir une place couverte et qui soit sécurisée par un décanteur, un séparateur gravitaire raccordé aux eaux usées. Et finalement, la troisième priorité, c'est une place étanche raccordée, donc non couverte, raccordée aux eaux usées après passage dans un décanteur et un séparateur gravitaire standard. Donc, par rapport à ça, il y a eu passablement de discussion entre le VSA et le groupe Romand pour l'assainissement des garages et des carrosseries parce que nous, on a proposé d'avoir une solution qui corresponde un peu plus à la réalité du terrain où on a des grandes zones de stationnement et puis à l'air libre et puis à l'article 11 de l'ordonnance sur la protection des eaux qui prévoit que les eaux météoriques non polluées soient raccordées aux réseaux d'eau claire. Donc, le principe de la mise en séparative. Ce qu'on aurait demandé, c'est qu'il y ait un décanteur avec un séparateur classe 1, donc à coalescence et puis un raccordement aux eaux claires. La solution d'un raccordement aux eaux usées a été privilégiée par le VSA parce que ça a été considéré que les eaux de ruissellement de ces places de stationnement étaient considérées comme polluées. Elles n'entraient pas dans le cadre de cet article 11 qui avait notamment un risque avec les composants de batterie. C'est vrai que nous, on prend acte, mais après, ce sera du cas par cas par rapport à l'utilisation de cette directive parce qu'on ne peut clairement pas envoyer d'énormes quantités d'eau de pluie dans les STEPS parce qu'on va avoir une surcharge hydraulique de la STEPS. Donc ça, ce sera des questions à discuter avec les mandataires et les maîtres d'ouvrage par rapport à leur projet. J'en ai terminé pour cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces deux documents ? Moi, j'ai juste une question, Étienne Varga. C'est uniquement pour des nouvelles constructions ou des transformations ? Est-ce qu'il y a des adaptations qui devraient être faites pour des constructions déjà existantes ? Pour commencer, c'est vraiment par rapport aux nouvelles constructions et puis s'il y a des agrandissements de garage ou des nouvelles places de lavage qui sont construites par exemple à côté d'ateliers, là, clairement, c'est cette directive qui va être en vigueur. après, on va quand même partir du principe que c'est ce qui était en vigueur au moment de la construction qui va être mis en place. Mais c'est clair que si on a un garage qui a été fait il y a 50 ans qui n'a aucune norme, il y a aussi la question de l'état de la technique. Le principe de base, c'est l'ordonnance sur la protection des eaux et notamment l'annexe 3.2 qui définit toutes les normes de rejet. Donc, si une entreprise est hors norme, à ce moment-là, elle devra s'assainir en fonction de ces nouveaux documents. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'ai une autre question. Vous vous entendez ? Oui. André Genoux de Créa-Béton. Oui, bonjour. Dans les stations de lavage self-service avec le lavage des jantes maintenant, on sent quand on y va, quand le produit est un petit peu piquant pour le nez, ça s'est admis dans le traitement normal. Oui. D'accord. Très bien. Merci. Disons que ce serait bien pas. Et après, c'est de toute façon, après, c'est au niveau de la responsabilité de l'exploitant au final par rapport à ça. Il est censé mettre des produits qui, comme le disait Monsieur Peter, qui vont par rapport à leurs installations qu'ils ont. Et c'est clair que ça, c'est un problème et la directive, elle ne leur a pas. D'accord. Merci. Dans le chat, on a une question de Monsieur Chassot qui demande si les agriculteurs sont aussi concernés. Alors, a priori, pas parce que par rapport à l'agriculteur, l'agriculture, il y a des directives spécifiques qui sont en train d'être, d'être, comment, d'être réalisées ou qui ont déjà été réalisées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passerait à la suite ? N'hésitez pas sinon après s'il y a des questions qui viennent pour dissiper des doutes. s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la présentation suivante. par rapport au guide sur les stations services. Je vais vous repartager la présentation suivante. Par rapport aux stations services, on a cette aide-mémoire qui est sortie en même temps que le guide pratique et l'aide-mémoire pour la protection des eaux dans la branche automobile. C'est vraiment lié. Cette aide-mémoire décrit l'état de la technique pour l'évacuation des eaux des stations services avec des carburants conventionnels et ou des nouveaux types de carburants qui sont typiquement les carburants à base d'éthanol, de biodiesel ou les additifs avec les solutions durées comme l'AdBlue. Ça s'adresse aux planificateurs et aux exploitants de stations services, mais également par rapport aux autorités de contrôle pour s'assurer que tout est fait correctement. La même question, pourquoi de nouveaux documents ont été réalisés ? La première chose, c'était tenir compte de l'évolution technique de ces carburants avec l'introduction des bioéthanols et biodiesel. À savoir qu'il y avait déjà une directive qui datait de 2007 qui était spécifique à ces biocarburants et puis là, cette aide-mémoire reprend vraiment l'ensemble des exigences pour les stations services. Ce qu'on peut voir, c'est que l'éthanol et l'urée ne sont pas pas du tout solubles dans l'eau. Ce sont des solutions qui ne peuvent pas être retenus par des systèmes de séparateurs gravitaires. On a deux types de problèmes, c'est que ces carburants solubles ne peuvent pas être retenus et puis on a aussi les carburants à forteneur en biodiesel qui peuvent être dégradés par une hydrolyse dans l'eau et ça peut engendrer des formations de phases mal définies dans les séparateurs et perturber justement la séparation dans ces séparateurs de sécurité et bien après entraîner des déversements dans la canalisation qui ne sont pas souhaitables. Et puis, on a par contre un autre gros problème, c'est vraiment par rapport à ces carburants où il y a beaucoup d'éthanol, donc ceux-là, ils ne sont pas du tout retenus. Par contre, ceux où il y a une faible teneur en éthanol ou en biodiesel comme le 5E10 et le B7, il y a moins de problèmes en règle générale que les E85. Donc, le but, c'était, comme je l'ai dit, de remplacer cette ancienne directive et puis d'harmoniser les pratiques contre les différents cantons. Comme l'a dit Régis Cotelat au début, le but du VSA, c'est vraiment d'harmoniser et puis d'avoir des solutions pour toute la Suisse. Donc, là, ça permet également d'avoir qu'un seul document de référence dans tous les cantons. Pour les planificateurs, c'est aussi une bonne chose par rapport à leur activité sur différents cantons et différentes régions linguistiques. Donc, la validité du document, c'est vraiment aussi un point important. Ce document, il est valable pour toutes les stations de transbordement et de distribution de carburant, la consommation annuelle est supérieure à 10 mètres cubes. Donc, qu'elle soit à usage privé d'une entreprise, par exemple, ou pour les stations de services ouvertes ou publiques. Donc, là, on a aussi un changement de paradigme par rapport aux stations à usage privé qu'on verra par la suite. Ce qu'on entend par place de transbordement, c'est vraiment la place où le camion de livraison va venir livrer son carburant dans les citernes de la station et la place de distribution de carburant, c'est vraiment la place où la personne vient remplir le réservoir de son véhicule. Donc, on a deux types de places différentes. Là, au niveau de la place de transbordement, on a vraiment un plus gros risque parce qu'il y a plus de quantité qui est déversée en une fois. Ensuite, donc, l'aide mémoire, la même chose, elle s'adresse aux nouvelles constructions. Et puis, en dessous d'une consommation annuelle de 10 mètres cubes, on a la notice technique D1 de la CCE, donc la commission des chefs de services de l'environnement qui s'applique. Donc, si vous avez besoin, on peut vous transmettre le lien. Mais ça, ça ne change pas. Elle date de 2019 et puis, elle est assez explicite par rapport à ces stations de distribution de carburant. quelles sont les nouveautés de ce document ? La première, c'est par rapport à l'AdBlue, ces solutions, ces additifs à base durée. L'AdBlue, c'est vraiment pour les moteurs diesel, c'est pour réduire la concentration en NOx, donc en oxyde d'azote dans les gaz d'échappement. Donc, l'AdBlue, par rapport à un transfert, donc un transbordement de plus de 1000 litres, celui-ci doit se faire dans une cuve de rétention sans écoulement. D'accord ? Donc, ça, c'est dans tous les cas, sauf dans le cas où on peut avoir ces variantes-là, soit on a un système de transbordement à l'aide d'un système d'arrêt d'urgence type interrupteur de l'homme mort ou des choses comme ça, ou si on fait des remplissages par étape de 1000 litres, à ce moment-là, le dépotage d'AdBlue, il peut être réalisé sur la place sécurisée de la station-service sans mesures supplémentaires. Par contre, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que l'AdBlue, vu que c'est une solution durée, c'est une charge organique importante, s'il y a un problème qui survient au moment du transbordement d'AdBlue, les ouvrages devront être immédiatement curés et puis le problème annoncé. Ensuite, l'autre question, c'est que le transbordement d'AdBlue, il est interdit sur des places extérieures raccordées aux eaux claires. Parce que clairement, si on a une fuite d'AdBlue dans un cours d'eau, le cours d'eau, il est mort et puis on aura après des gros problèmes, des dénonciations auprès du ministère public pour vraiment pollution. Donc là, l'AdBlue, ce n'est pas un liquide à prendre à la légère, notamment au niveau du stockage et du transbordement. Ensuite, il y a une autre nouveauté qui n'y avait pas dans les directives précédentes, c'est la question des stations-service pour les dameuses en région de montagne. ce point a été rajouté parce qu'en règle générale, c'est compliqué de couvrir ces places au vu de la taille des engins et du fait qu'en hiver, la neige risque d'être soufflée, on risque d'en avoir plein sur la place, donc il n'y avait pas beaucoup de sens d'exiger une couverture. Donc, les conditions à respecter pour ces places, c'est vraiment une interdiction d'être installée en zone de protection des eaux souterraines, donc que ce soit zone S1, S2 ou S3. Et puis, ensuite, comme pour une station-service standard, je vais dire, c'est que la dalle en béton, elle doit être revêtue d'un revêtement résistant au liquide distribué et puis aussi suffisamment résistante au niveau de la charge pour résister au passage des dameuses et puis une pente doit être réalisée en direction du bâtiment avec un, donc par exemple, le garage des engins, soit avec une fosse sans écoulement, soit on aura un séparateur d'hydrocarbures ou là, on recommandera quand même de mettre une fermeture automatique. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux carburants conventionnels, donc aux stations-services pour les carburants conventionnels ? On a deux choses, enfin, on a surtout une chose principale, c'est qu'on va exiger un décanteur, un séparateur à fermeture automatique et une cuve de retention pour la place de transbordement, d'accord ? Et puis, pour la place de ravitaillement, uniquement un décanteur et un séparateur à fermeture automatique. Bien évidemment, les deux places, elles peuvent se trouver en même temps, par contre, à ce moment-là, ce sera la politique du pire, entre guillemets, ce sera qu'on va exiger un décanteur et puis un séparateur à fermeture automatique et une cuve de rétention. Auparavant, en tout cas, dans les cantons romans, on exigeait la cuve de rétention uniquement pour les stations-services ayant un débit annuel de plus d'un million de litres. Donc, ça, c'est un des points qui change, cette cuve de rétention va être exigée de toute manière. Donc, par rapport à la réalisation de la cuve de rétention, c'est un volume utile de 5 mètres cubes et puis une sonde de niveau avec une alarme à 20 % du volume et revêtement résistant aux produits qui sont distribués, couvercle fermé, étanche et puis, en cas de besoin, des conduites de compensation de pression. Un autre point qui a changé, qui était déjà dans la directive précédente, mais qui peut s'appliquer maintenant vraiment aussi à toute nouvelle station, c'est de réaliser la place de distribution de carburant et la place de transbordement avec une toiture surdimensionnée et puis, un raccordement du tout dans une cuve de rétention étanche sans écoulement, ceci afin justement d'éviter d'envoyer des eaux qui pourraient être polluées à la steppe et puis, ça fait que ici, tous les écoulements vont rester dans cette cuve de rétention. Par contre, ça implique que la toiture doit être surdimensionnée et là, c'est indiqué qu'elle doit être d'au moins 0,6 fois la hauteur libre de la place de ravitaillement par rapport à ça. Cet surdimensionnement, c'est pour éviter qu'on ait trop d'autres pluies qui viennent dans cette cuve de rétention. La cuve de rétention, elle sera réalisée de la même chose qu'auparavant et puis, cette variante, on va la privilégier pour des nouvelles constructions. Par contre, la limitation, c'est aussi la limite de construction parce que c'est clair que si on ne peut pas faire une construction, une toiture plus grande à cause de la limite de construction, à ce moment-là, il faudra envisager plutôt le système précédent avec des compteurs, séparateurs, fermetures automatiques et puis, cuve de rétention et raccordement à la steppe. Pour finir, il y a un rappel pour les stations de service existantes qui voudraient proposer des carburants solubles, donc les E85, etc. Donc, à ce moment-là, pour transformer une telle station de distribution, il y a deux possibilités. Donc, la première, c'est d'installer une chambre de dérivation qui sera asservie aux installations de distribution et de transbordement et qui ira directement dans la cuve de rétention lorsque, par exemple, on va déporter de l'E85 ou même de l'AdBlue, par exemple. Ou bien, une autre solution, c'est d'isoler la pompe de distribution qui va distribuer les différents carburants solubles et de la raccorder directement à une cuve de rétention ou une fosse étanche. Donc, ça, c'est un peu les deux solutions pour adapter une station de service existante avec des nouveaux carburants. J'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'aurais une question. Oui. Voilà. Je viens sur les 10 000 litres pour la cuve de rétention. On rencontre souvent le cas de petites entreprises de construction, par exemple, qui ont une colonne à essence et qui ont une clé pour leur personnel ou même pour certains privés qui pourraient venir faire le plein. Dans ces mini stations de distribution de carburants, est-ce que c'est aussi une cuve de rétention exigée ? C'est des petites quantités ? C'est clair. Tu n'as pas compris, oui ou non ? Alors, c'est exigé ? Oui. Après, ça peut être au cas par cas des discussions avec les responsables des autorités. Maintenant, la directive, elle est claire, elle l'exige. Elle l'exige. D'accord. Je pense qu'il est important de rappeler, comme ça a été fait avant pour les garages, c'est des exigences qui s'appliquent maintenant pour les nouvelles constructions. Et puis, les constructions existantes, s'il n'y a pas de risque particulier ou de problème avéré, à ce moment-là, il n'y a pas l'obligation de mettre en conformité tout de suite. Exactement. D'accord. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Moi, j'avais encore juste aussi une remarque. Effectivement, cette limite des 10 mètres cubes dont on vient de parler, elle sera… Souvent, on la verra pour ce qui est agriculture, en particulier, où là, il peut y avoir des consommations de quelques milliers de litres par année. Et puis, comme ça a été dit, il y a une fiche explicative de la CCE qui explique les possibilités. Souvent, on a des petites surfaces qui sont couvertes et puis sans écoulement. Merci, Régis. Je vous propose de passer à la suite, c'est-à-dire de prendre quelques exemples de… quelques études de cas, entre guillemets, par rapport à ces nouvelles exigences et ce que ça va changer. Donc, par rapport à la construction ou l'agrandissement, l'extension d'un garage, il y a des questions qui doivent être clarifiées, c'est notamment quels sont les travaux qui vont être effectués. C'est que des réparations, s'il y a des nettoyages carrosserie, tunnels de lavage, des nettoyages châssis moteur, etc., ou des lavages de roues ou des choses comme ça, afin de vraiment déterminer quel est le mode de prétraitement nécessaire et adéquat. Et puis, comment aussi les surfaces intérieures et extérieures vont-elles être utilisées, si on a les véhicules défectueux qui vont être stationnés, qui auront un emplacement à l'intérieur ou est-ce qu'ils vont être plutôt stationnés à l'extérieur. ça, c'est toutes des choses qui doivent être prises en compte. Donc, ici, là, on a l'exemple d'une halle, on dira, multiprofessionnelle avec plusieurs ateliers de mécanique. On voit, ici, elles sont raccordées à un séparateur d'hydrocarbures qui est un séparateur avec filtre à coalescence qui a été prévu, Donc, là, ce qui veut dire, c'est que l'entreprise ou le maître d'ouvrage a décidé de partir sur une solution avec écoulement pour les raisons qui lui sont propres, mais il a décidé de mettre un séparateur d'hydrocarbures avec un filtre à coalescence. Donc, on est dans la solution 3, la priorité 3 qu'on a expliqué précédemment. Donc, ça, c'est une solution qui est possible sous réserve des limites qu'on a expliquées, c'est-à-dire le nettoyage des sols, il doit être fait à une température de 60 degrés maximum, 60 bar maximum et puis sans produit avec des produits autorisés. Et puis, de toute façon, vu qu'on parle d'atelier, on ne parle vraiment pas de place de lavage et ça, c'est bien important et c'est spécifié normalement dans les préavis qu'on va mettre, c'est que s'il y a une place de lavage qui doit s'ouvrir, c'est soumis à autorisation cantonale, donc là, à ce moment-là, ils doivent faire une mise en enquête complémentaire. Ce qu'on voit ici par rapport aux séparateurs d'hydrocarbures pour les places extérieures, donc ils ont prévu un séparateur d'hydrocarbures gravitaire raccordé aux eaux claires. Donc là, clairement, ce n'est pas conforme à ce qui est indiqué dans la directive du VSA ni conforme aux exigences qui avaient cours jusqu'alors parce qu'il faudrait mettre un filtre à coalescence et le raccorder aux eaux claires. Maintenant, par rapport aux discussions qui ont eu lieu par rapport à ce projet, nous, on peut tout à fait accepter le raccordement aux eaux claires s'il y a un filtre à coalescence qui est indiqué. Ensuite, là, pour par exemple un petit atelier de mécanique et de changement de pneus, donc là, dans ce projet, ils avaient prévu un séparateur qui reprenait uniquement ces grilles. Maintenant, actuellement, ce qu'on leur proposerait, c'est vraiment de faire quelque chose sans écoulement, surtout pour un atelier de changement de pneus qui a peu de risque que des hydrocarbures soient déversés. Si c'était un atelier pour de la mécanique, on partirait plutôt sur une fosse étanche de quelques centaines de litres afin de récupérer les éventuelles égoutures. Ensuite, ici, pour une place de lavage standard, carrosserie, il n'y a qu'une place de lavage, donc là, un décanteur avec un séparateur d'hydrocarbures, ça peut suffire. Il n'y a pas encore besoin d'une installation de recyclage des eaux. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'ils ont prévu de raccorder ça aux eaux claires, donc clairement, tout ce qui est place de lavage ou atelier, c'est vraiment un raccordement aux eaux usées et ça, c'est important que tout le monde l'entende et le comprend. Ensuite, par rapport à une place de lavage, ici, on ne voit pas très bien, mais c'est un tunnel de lavage avec un portique. Donc là, ce qui a été prévu, c'est de mettre un décanteur, un séparateur et puis ici, il y a un déminéralisateur, donc un système de recyclage des eaux qui est prévu avec un trop plein ici qui part aux eaux usées. Donc ça, c'est vraiment le système pour une nouvelle installation de lavage avec portique ou tunnel. Ensuite, par rapport au lavage châssis moteur, typiquement pour une entreprise de la construction qui a des véhicules à châssis ouverts, ici, ils ont prévu leur grille, leur fosse, ils ont déjà une fosse de décontation puis ensuite, ils ont un ouvrage décanteur avec séparateur classe 1, donc à coalescence avec un point de prélèvement d'échantillons et puis un raccordement aux eaux usées. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. par contre, les limites, comme expliqué, ce n'est pas de produits de lavage ou produits à séparation rapide et puis une pression de 60 bar maximum et une température de 60 degrés maximum. Ensuite, par rapport aux stations-service, donc là aussi, lors de la construction ou de l'extension, il y a des questions à se poser, c'est quels sont les produits proposés, est-ce que c'est uniquement essence diesel ou est-ce qu'on va avoir des biocarburants et est-ce qu'on prévoit de distribuer de l'AdBlue et puis là, la même chose, est-ce qu'on a des surfaces extérieures qu'on peut faire raccorder à la station-service ou pas ? Donc ça, c'est bien, c'est important que ce soit précisé sur les plans. Donc là, typiquement, on a un projet avec ici les caniveaux en violet qui sont raccordés aux séparateurs fermetures automatiques avec une cuve de rétention et puis avec les pentes qu'on voit bien et puis ensuite les places extérieures avec les pentes qui sont raccordées sur des grilles. Donc ça, c'est important dans les projets qu'on voit bien les pentes et puis les ouvrages de prétraitement avec les canalisations. Donc ça, cette station est raccordée de toute façon aux OISU. Et puis, ensuite, là, on a aussi la possibilité de faire un zoom sur ce point. Je ne sais pas si vous l'avez perdu. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est une station-service et puis les écoulements, ils vont directement uniquement dans cette grille et puis c'est raccordé à une cuve étanche sans écoulement comme le prévoit la variante numéro 1 sauf erreur de la directive. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces deux documents encore ? Bonjour Guilhem, c'est Wilfrid. Je ne sais pas si tu m'entends. Salut Wilfrid, oui, je t'entends. Moi, j'avais une petite question en projet, vente de véhicules d'occasion sur une assez grande surface. Ils ne savent pas l'arrivage qu'ils vont avoir comme type de voiture. Je me détermine. Comment ils font une partie couverte, une partie découverte ? Comment ça se passerait ? Alors, écoute, si c'est des véhicules qui sont en parfaite état de fonctionnement, moins de 10 ans. Oui, mais ils ne savent pas parce que c'est selon l'arrivage, véhicules d'occasion. À ce moment-là, il faut qu'ils prévoient deux parties différentes. OK. Je te remercie. Je t'en prie. À dispo pour approfondir si jamais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi, j'avais une question là, de voir cette place de lavage raccordée finalement sur des eaux claires. Ça m'a fait penser à quelque chose. Vous avez dit avant, vous avez parlé de l'AdBlue qui peut être un problème pour les eaux claires. quand on regarde la fiche de données de sécurité de l'AdBlue, il n'est pas toxique. Il n'y a rien noté. Il n'y a pas de pictogramme de danger, etc. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les raisons ? Tout à fait. L'AdBlue, c'est de l'urée. Grosso modo, c'est une solution de 32,5% d'urée. Ça, ça a une forte charge organique par rapport aux composés, aux paramètres de l'ordonnance sur la protection des eaux. On va prendre ça par rapport à la demande chimique en oxygène. Cette demande chimique en oxygène, c'est tout l'oxygène qui va être nécessaire pour dégrader le composé dans l'environnement qui ne sera plus utile pour la vie des organismes aquatiques. donc la question, elle est là. C'est que pour pouvoir dégrader le stade blue, la nature, elle va avoir besoin de consommer de l'oxygène qui ne sera plus disponible pour la faune acroatique et puis entraîner la mortalité de poissons ou d'autres organismes. Donc la problématique, elle est là. Et puis par rapport à une steppe, à une station d'épuration, c'est vrai que pour des grosses stations d'épuration de plus de 5000 équivalents habitants, ça ne pose pas forcément de problème. Mais si on est dans une situation comme sur le canton de Vaud où on a beaucoup de steppes de moins de 1000 équivalents habitants, une surche, enfin un apport d'une grande quantité d'adbout et d'une grande quantité de matière à dégrader, ça peut poser problème aussi pour la steppe. Peut-être en moins de mesure que dans le d'un cours d'eau, mais ça peut aussi poser problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si ce n'est pas le cas, je vais... En fait, j'en ai encore une petite. Ah, ok. Alors, vas-y. Par rapport à un problème qu'on voit dans ces garages, si je reviens un petit peu sur les garages, les garages sans écoulement, on se pose parfois la question, mais quand ils ont de l'eau, parce qu'il y a des véhicules, il n'y a plus dehors, il y a des véhicules qui gouttent, il y a de la neige, il y a des sabots de neige sous la voiture, quand il n'y a pas d'écoulement, quand il n'y a pas de fosses étanches, est-ce que, finalement, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces eaux si on les récupère ? Si on les récupère, ça doit être éliminé en tant que déchet spécial à ce moment-là. Clairement. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas, vous avez deux spécialistes, M. Chanson, M. Peter aussi, qui sont là pour vous répondre. Il y a aussi certaines personnes du Centre de compétences industrie et artisanat qui sont là et qui nous écoutent. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va gentiment terminer ce séminaire. Régis, il y a une question dans le chat, je crois. Ah oui, il y a une question qui vient d'arriver. Avec ces nouveautés, est-ce que le manuel pour les contrôleurs UPSA va être mis à jour ? C'est peut-être une question pour Marcos, Peter. Oui, exactement. On va adapter le manuel, ça veut dire c'est la responsabilité des différents personnes des cantons et on a ce groupe de travail avec toutes les autorités cantonales qui font partie de l'inspecteur de l'environnement. Ça veut dire qu'on va adapter le manuel les prochaines semaines ou les prochains mois. Et pour les contrôleurs de l'inspecteur de l'environnement, on va avoir toute cette année une formation continue qui est obligatoire, comme toutes les formations continue de ces inspecteurs et de l'inspecteur de l'environnement. certainement, le guide pratique ou la directive, cette nouvelle directive sont le sujet principal et certainement aussi les adaptations dans le manuel pour les contrôleurs. Ce qui concerne le rapport de contrôle, là, on ne sait pas encore si on a vraiment besoin d'adapter quelque chose au niveau du rapport lui-même, probablement au niveau de l'estimation, si les points contrôlés sont corrects ou pas. certainement là, on va faire les adaptations, mais pour le rapport lui-même, ça reste actuellement le même rapport et autre chose, ça n'a rien directement à faire avec le nouveau guide pratique, mais on est chez l'UPSA Suisse en train d'adapter notre banque de données et ça provoque aussi qu'on va adapter le processus en général pour le rapport de contrôle, ça veut dire qu'on va automatiser ou digitaliser ce processus. mais ça, on va partir à partir de l'automne de cette année et avec une certaine période où on peut utiliser les deux systèmes. OK, donc merci beaucoup. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être en conclusion les quelques points que j'ai retenus en tout cas, donc les adaptations de ces documents, de ces exigences, elles suivent l'évolution de la branche, que ce soit au niveau de la fabrication des automobiles, des activités, aussi de services qui sont proposés par les garages. Ce nouvel état de la technique s'applique en priorité est pour les nouvelles constructions. Donc, pour les exploitations existantes, il n'y a pas d'obligation de se mettre à jour, de modifier des infrastructures s'il n'y a pas de nécessité environnementale derrière, en cas de modification ou de projet d'agrandissement d'un garage ou d'une station-service. alors, à ce moment-là, la mise à jour pourrait être demandée. Et puis, donc, pour les projets, je pense qu'on a bien vu aussi avec les exemples, c'est vraiment très important de contacter les autorités pour se mettre d'accord sur le modèle pour l'évacuation des eaux. On a vu qu'il y a différentes options, peut-être quand on voudra privilégier dans certains cas plutôt une variante que l'autre. Donc, l'importance de ce lien. Voilà, j'espère avoir résumé très rapidement ce qui a été dit. Personne ne me contredit. Non, merci, Régis. Parfait. Alors, j'espère que ce séminaire a été intéressant pour vous, que vous avez appris quels étaient maintenant ces différents changements et puis que ça vous aidera dans votre pratique professionnelle. Merci beaucoup à tous les participants de nous avoir rejoints. Merci beaucoup à nos orateurs qui étaient là cet après-midi qui ont beaucoup travaillé pour préparer ces présentations. Un grand merci aussi à Nadine du VSA pour tout ce qui est de l'organisation de la technique. Et puis, je vous rappelle que ce séminaire sera visible sur Internet, sur le site du VSA d'ici peut-être quelques jours, une semaine éventuellement. Voilà. Et puis donc, avec un petit peu d'avance sur l'horaire, je vous souhaite une très bonne soirée. Encore un grand merci et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada